Bonjour, je m'appelle David Lubitsch, je suis ingénieur cryptologue à la DGA et chercheur associé à l'IRMAR, et aujourd'hui je vais prendre 5 minutes pour vous parler du problème du logarithme discret. On commence par le définir ce problème, on se donne G, un groupe cyclique d'ordre n engendré par G. On sait que tout élément de G peut s'écrire sous la forme G puissance alpha, où G c'est le générateur de G, avec alpha un entier compris entre 0 et n, et donc par définition alpha c'est le log discret de X en base G. Et donc calculer le log discret c'est donc calculer cet entier alpha. Donc les algorithmes pour résoudre le problème du logarithme discret et leur efficacité dépendent énormément du groupe dans lequel on fait les calculs. Si par exemple le groupe G est l'ensemble Z sur NZ, engendré par un élément G, calculer le log discret revient à calculer un entier alpha tel qu'on est alpha G qui soit congru à X modulo N. Et ça, ça peut se faire avec un PGCD étendu, et ça se fait de manière assez efficace. Alors pourquoi je vous parle du problème du logarithme discret ? L'intérêt de ce problème c'est que la sécurité de la plupart des cryptosystèmes actuellement déployés repose sur la difficulté de ce problème dans certains types de groupes qu'on construit à partir d'objets qu'on appelle les courbes elliptiques. Alors pourquoi on utilise les courbes elliptiques ? C'est que, en fait, dans ces groupes-là, on ne connaît pas d'algorithme aussi efficace que le PGCD étendu pour résoudre le problème du logarithme discret en général. Alors une question intéressante pour essayer d'avoir une idée de la meilleure sécurité que l'on puisse obtenir du problème du logarithme discret, c'est... Quel est le meilleur algorithme qui fonctionne dans n'importe quel type de groupe ? On appelle ça des algorithmes génériques. Donc ils vont utiliser uniquement la loi de groupe et le test d'égalité. Ça se distingue par exemple du PGCD étendu qui utilise la structure d'anneau euclidien de Z. Alors un algorithme générique va prendre en entrée un gros G, un générateur, et un élément dont on veut calculer le log discret. Et donc le premier algorithme que vous pouvez avoir en tête, c'est de calculer toutes les puissances successives de G et puis de tester l'égalité avec X. Donc un tel algorithme va avoir un temps d'exécution de l'ordre de n. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Bien oui, on peut faire mieux. Alors pour ça, on pose M, l'entier supérieur à racine de N, et puis on va considérer l'algorithme qui va calculer des puissances successives de G, mais cette fois-ci entre 1 et puis M, et puis les stocker dans une table avec le log discret associé. Donc il va calculer G2, 2, G3, 3, etc. jusqu'à G, M, M, et stocker tout ça dans une table. Et ensuite, une fois qu'on a G, M, on peut l'inverser, et calculer successivement X, G puissance moins M, et on vérifie, donc G, X, G puissance moins M, et on regarde si ces éléments de groupe ont déjà été calculés précédemment. Cette opération se fait de manière très rapide si on a bien stocké d'une manière intelligente les éléments dans la table T. Alors, en fait, on voit facilement que, ce faisant, en faisant ces calculs, on va tomber sur une collision, c'est-à-dire qu'on va obtenir deux expressions différentes du même élément de groupe, à partir duquel on trouve, on calcule facilement le log discret. Et on voit facilement que le temps d'exécution de cet algorithme est de l'ordre de racine de N. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Eh bien, la réponse est non, et je vous donne juste l'argument général. Pour ça, en fait, on considère un groupe générique, G, d'ordre N, dont l'ensemble des éléments, ce sont des motifs binaires de taille log en base de 2N et dont la loi de groupe est tirée aléatoirement. En fait, il est facile de voir qu'un tel groupe générique va répondre de manière totalement aléatoire tant qu'on n'aura pas trouvé de collision. Et puis, d'autre part, des arguments de probabilité assez classiques montrent que, pour avoir une espérance raisonnable d'une telle collision, il faut avoir tiré de l'ordre de racine de N élément de groupe. On a ainsi montré que la meilleure sécurité que l'on puisse atteindre avec le problème du log discret, c'est de l'ordre de racine de N, où N, c'est l'ordre du groupe. Et alors, deux questions ouvertes pour finir, très importantes dans ce domaine de la cryptographie. Est-ce qu'on peut trouver un algorithme plus efficace pour résoudre le log discret dans les courbes élitiques ? Et est-ce qu'on peut prouver que cette sécurité est atteinte ? Sous-titrage Société Radio-Canada